Salut la gang, Faber Glass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour vous offrir ma revue de l'UFC 244. Le BMF Title Fight a eu lieu samedi soir à New York au Madison Square Garden. Tout le monde a regardé ça, même The Rock et le président des États-Unis, Donald de la Trompette, étaient là. Et puis, ce fut une grande soirée d'action. Oui, le co-main event a été assez ordinaire. Oui, le main event s'est terminé de façon peut-être anticlimatique un petit peu, mais ça a été une grande soirée d'action, l'une des bonnes cartes qu'on a vues cette année. Puis je suis là pour vous offrir mes analyses finales sur ces combats-là qu'on a eu la chance de voir finalement. Et, en plus de tout ça, je suis là pour jouer au matchmaker parce que j'ai mon chapeau de matchmaker. On le sait, dans la vie, c'est un fait établi. Si t'es un matchmaker, ça te prend un chapeau. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis voilà, j'ai mon chapeau de matchmaker. On va tenter de voir qui pour affronter qui après cet événement-là. Parce que oui, il y a plein de match-up intéressants qui s'ouvrent à nous tout bonnement. Et puis on est là pour en discuter. Et puis on va commencer avec, évidemment, le combat principal qui était l'attraction principale de la soirée, le BMF title fight. La raison pourquoi, écoutez, ça s'est fou, là, puis je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Le combat entre Canelo Alvarez et Kovalev n'a pas commencé avant la conclusion du combat de MMA dans le but. Est-ce que les fans soient en mesure de voir les deux combats gigantesques qui avaient lieu la même soirée. La boxe n'a même pas voulu envoyer leur gros main-event. Le Canelo Alvarez, qui est probablement une des plus grandes stars présentement en boxe, n'a pas voulu l'envoyer contre ce combat-là. Et ils ont même montré le main-event de la soirée au MGM Grand. Donc, pendant que les gens étaient dans l'aréna en train d'attendre le combat de Kovalev, ils ont montré le main-event entre Masvidal et Diaz. Donc, c'était l'ampleur de ce combat-là. Les gens disaient, ah, c'est pas un vrai title fight, pis tout. Non, c'était pas un title fight, c'était absolument pas ça. Mais ça reste un des plus gros combats de l'année. Le Madison Square Garden était sold out. Ça a été un événement absolument gigantesque. Et puis les gens, sur la carte, ont performé. Pour ce qui en est du main-event, c'est sûr et certain que quand le stoppage a eu lieu, tout le monde était déçu. Moi, j'ai écouté le combat avec des amis. C'est sûr qu'on a trouvé ça plate, mais je vous cacherai pas qu'au premier round, j'ai calé la shot un peu. J'ai dit, ouais, écoutez, la coupure est dégueulasse. Là, on se le cachera pas. C'est une très grosse coupure. La commission athlétique de New York est déjà notoire, même si ça fait pas longtemps que le MMA a été admis dans l'état de New York. C'est seulement depuis 2016. Mais la commission est déjà notoire pour faire de mauvais moves, commettre des erreurs, faire des mauvaises choses. C'est littéralement la place dans l'état de New York où tu peux arriver et t'appuyer sur la serviette ou sur ton coach pour faire le poids. Tout le monde s'en rend compte, sauf les officiels de la commission. Il y a un coup qu'ils s'en rendent compte et ils veulent prendre action. Il est trop tard et le mal a été fait. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est déjà une commission qui est un peu notoire pour les mauvaises décisions qu'elles prennent. Et oui, ce matin, tout le monde l'a vu, parce que j'enregistre ça dimanche, naturellement. Ce matin, tout le monde l'a vu, la photo de la coupure. Puis il dit à Zay Hall, c'était stop, tout son sourcil. Puis si vraiment pas une belle coupure l'affaire, c'est que ça faisait déjà deux rounds qu'ils se battaient avec ça. Si t'étais pour arrêter le combat à cause de cette coupure-là, tu l'arrêtes après le premier round. Puis oui, ça aurait été la guerre dans le lieu. Les gens auraient été vraiment en furie. Mais si t'étais pour arrêter le combat à cause de cette coupure-là, c'est à ce moment-là qu'il fallait que tu l'arrêtes. Pas deux rounds plus tard, quand Nate Diaz était clairement en mesure de se battre quand même correctement, malgré la présence de cette coupure-là. Et puis, c'est ça. Mauvaise décision de la commission. Puis c'est sûr que tout le monde voulait voir les deux dernières rounds de ce combat-là. Et puis oui, il y a beaucoup de gens, principalement les partisans de Diaz, qui semblaient plus nombreux, d'ailleurs, que les partisans de Masvidal. Ils semblent à dire, oui, mais tu sais, Nate est toujours à son meilleur dans les deux dernières rounds. Puis même Nate a dit, oui, mon gameplay commençait juste au quatrième. Mais tu sais, c'est comme drôle de manière de se battre, de clairement perdre trois des cinq rounds du combat pour ensuite se réveiller au quatrième round. Je pense que si Nate avait été en mesure de gagner des rounds dans ce combat-là, il l'aurait fait avant le début du quatrième round. Mais il n'était pas en mesure. Orgy Masvidal était absolument majestueux dans la cage. Ce gars-là, littéralement, a switché, sa carrière a pris une tournure complètement différente. Puis c'est rendu un des combattants les plus élites qu'on a en Nord-Martio Mix présentement. Et ça, de loin, c'est un combattant absolument incroyable. Et puis, je pense qu'il est de championship level en ce moment. C'est quelqu'un qui pourrait, malgré sa fiche de comme 38-13, aller enlever un titre dans l'UFC. Puis ça serait un career turnaround absolument incroyable. Un peu comme celui de Robbie Lawler. Et puis, c'est le baddest motherfucker, assez clairement. Il mérite son titre du BMF, ce combat-là. Il l'a gagné, malgré le stop it. Je pense pas qu'il y a personne qui peut dire « Ah, Diaz aurait gagné si c'était pas du stop it ». Je pense que ça s'en allait pas vers, là. Puis oui, on sait jamais ce qui serait arrivé dans les deux dernières rondes. Mais il n'y a aucun signe qui nous démontrait que Orgy Masvidal allait ralentir dans ces deux dernières rondes-là. Et puis, même quand Nate a réussi à aller de l'avant dans ce combat-là, puis à lender des 1-2, lender des belles combinaisons, lender des bons punches qui semblaient toucher super clean sur Masvidal. Quand on a vu les replays, chaque fois que Masvidal se faisait taguer clean, il se mettait juste à rire, puis à sourire, puis là, il cherchait à échanger encore plus avec Nate. Donc, jamais Orgy a été en danger dans ce combat-là. Et Nate non plus, je crois jamais, Nate a dit « Ah, shit, je vais sûrement me faire finir », mais a été « On the wrong end of a beating », et cependant 15 minutes. Donc, oui, le stoppage n'est pas le fun dans le sens que, comme je l'ai dit, si tu étais pour arrêter ce combat-là à cause de cette coupure-là, tu aurais dû le faire à la fin du premier round, quand la coupure était déjà présente. Puis, elle n'a pas été élargie tant que ça pendant les deux autres rounds du combat. Ça n'a pas été une transformation qui fait avoir une coupure qui était bad, puis là, elle a été rendue encore pire. Ce n'est pas vraiment ça qui est arrivé. La coupure est restée sensiblement pareille, je vous dirais, entre le premier et le troisième round. Donc, oui, le stoppage est plate. Les deux gars s'entendent, cependant, pour dire « Ah, regarde, rematch demain matin, si tu boucles ça, je suis down ». Cependant, Nate Diaz a de se faire littéralement recoudre le visage. Et puis, Dana White a même mentionné à la conférence de presse qu'il fallait qu'il y ait une chirurgie plastique, littéralement, sur son sourcil pour enlever le cartilage et essayer de repatcher ça pour ne pas que ça réouvre à tout bout de champ. Donc, je ne pense pas que Nate Diaz va se rebattre dans trois mois. Puis, Oregon Masvidal, présentement, a absolument tout le momentum du monde. Et puis, je ne pensais jamais dire ça dans ma vie pour être franc avec vous. Mais est-ce que ce matin, précisément, il y a un moment où on veut plus que Colby Covington gagne le titre? Entre vous et moi, là. Tu sais, le 14 décembre, je veux vraiment que Colby Covington batte Kamaru Oseman. Puis, ce n'est pas parce que je l'aime plus que Kamaru Oseman. En fait, j'aime pas mal plus Kamaru Oseman que Colby Covington. Mais est-ce qu'il y a un combat qui n'est pas Tony contre Khabib qui serait le plus passionnant, le plus fascinant et le plus incroyable autant le build-up que le combat en tant que tel qu'un combat entre Colby Covington et Oregon Masvidal? Présentement, je ne crois pas. Puis, écoute, même si Colby perd contre Kamaru Oseman, c'est un combat qui peut se faire pareil. Mais ce combat-là serait tellement plus incroyable si Colby gagnait. Puis, tu sais, si Kamaru gagne, moi, je pense, pour être franc avec vous, que Masvidal mérite un title shot, littéralement, sachant que Nate Diaz... Il y avait un... C'est sûr que le lien se fait mal entre un stoppage à cause d'une cote puis quelqu'un qui sort du combat pas blessé. Mais admettons que Nate Diaz, d'une manière ou d'une autre, aurait sorti de ce combat-là, puis il pouvait se battre dans trois mois. Oui, je vous dirais, booker le rematch. Moi, j'ai envie de voir ces deux derniers rounds-là. Puis, bien franchement, les trois rounds qu'on a vus, c'est un des meilleurs combats de l'année, littéralement, selon moi. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas gagné le Fight of the Night. C'est peut-être à cause du finish qui a un peu mis un bummer sur tout ça, mais les deux combattants ne devraient pas avoir à payer pour le finish de marde causé par un docteur. C'était le meilleur combat de la soirée. C'était meilleur, selon moi, que Thompson contre Lukey, qui a gagné le Fight of the Night, qui est un très bon combat, on va en parler, mais ce n'était pas un meilleur combat que le main event, selon moi. Donc, ils nous ont donné trois des meilleurs rounds de l'année. Donc, si Diaz était disponible demain matin, « Let's go, Nate, tu peux te battre », je rebouque ça tout de suite, ce combat-là. Mais sachant que Nate ne sera pas disponible tout de suite, puis que ce n'est pas non plus le gars, cette année, c'est une anomalie pour lui de se battre autant souvent. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tant que ça chez Nate Diaz, absolument. Donc, je ne m'attends pas vraiment à le voir avant l'été prochain, quelque chose comme ça. Donc, Masvidal doit sauter sur son momentum. Et puis, il y a probablement le temps de gagner la ceinture et de la perdre, entre vous et moi, le temps que Nate revienne. Et puis, pas que je pense que Jorge Masvidal va se mettre à perdre demain matin, mais on s'entend que chez les 170 livres, il y a une couple de match-up qui sont assez fucked up. Même Leon Edwards pourrait aller donner beaucoup de problèmes, je pense, à Jorge Masvidal, selon moi. Mais, comme je vous dis, on veut que Colby Covington le gagne. Puis, c'est rare que les gens souhaitent une victoire de Colby Covington. Je ne pense pas que c'est le cas de la majorité, mais moi, c'est vraiment à ce combat-là que je veux voir après pour Jorge Masvidal. Puis, si Ousmane gagne, donnez-lui Ousmane, donnez un title shot à Jorge Masvidal. Je pense que c'est ça qui doit arriver après ce combat-là. Pour ce qui en est de Nate Diaz, je vais dire que je veux le voir affronter Jorge Masvidal dans son prochain combat, parce que, comme je viens de vous l'expliquer, je ne pense pas le revoir immédiatement. Je pense qu'on ne le reverra pas vraiment avant l'été prochain. Donc, je pense qu'il y a le temps de se passer des choses avant qu'on aille à considérer qui pourrait être le prochain adversaire de Nate Diaz. Puis, en ce moment, qu'on se parle, même si j'aimerais voir Masvidal se battre pour une belt le plus rapidement possible, considérant que Nate va avoir besoin d'un lay-off, à son retour, c'est sûr que le combat que je veux le plus le voir disputer, c'est Jorge Masvidal, c'est voir le rematch du BMF Title et voir s'arrêter quoi ces deux autres rondes-là, finalement. Je pense que c'est le mystère, c'est l'affaire qu'on s'est un peu fait voler hier, et puis c'est ça qu'on a envie de voir. Les deux dernières rondes, les rondes 4 et 5 du BMF Title Fight, et puis, je n'ai aucun doute qu'ils vont être capables de nous les donner lorsque le rematch aura lieu. Même Dana White a dit, tu sais, je ne pense pas vraiment faire ce rematch-là immédiatement, mais je ne peux pas te dire que Masvidal et Nate Diaz ne vont pas se réaffronter un jour. Je pense que c'est bound to happen. Et puis moi, personnellement, j'aimerais savoir ça plus tôt que tard, parce que si c'est trop tard, anyway, c'est des gars qui ont quand même de l'expérience, on ne se le cachera pas, c'est bien hâte ce qui arrive avec Orgue Masvidal, mais je n'y donne pas encore 10 ans à être un combattant élite de même. Je pense que si ce rematch-là a lieu dans 3 ans et demi, 4 ans, ça se peut que ça arrive à Bellator plus que dans l'UFC. Et puis on sait, c'est quoi des rematchs de vieux doutes dans Bellator, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut voir. C'est ce qu'il y en a pour le main event, co-main event de la soirée. Pour être bien honnête avec vous, on a mangé un shitload de bouffe hier soir, puis ce n'était pas de la bonne bouffe pour la santé. Puis j'étais plein, j'étais ballonnant, puis je suis tombé adormi entre la fin du premier round et le début du deuxième round. Et puis je me suis réveillé juste à temps au troisième round. pour voir mon ami Kelvin Gastelum lander deux takedowns comme ça, comme si c'était absolument rien, puis comme s'il n'aurait pas pu faire ça dès le début du combat. Mais non, ils ont juste décidé de clincher dans la cage de manière très longue et sinon de se battre at range, où Darren Till allait toujours avoir l'avantage sur Gastelum et où il allait pouvoir pratiquer son style, qui se poserait que les gens ne semblent pas réaliser et que Darren Till est vraiment un boring fighter en général. C'est littéralement Wonder Boy. Selon moi, c'est la copie qu'on forme. Oui, Wonder Boy fait plus du karaté, puis c'est plus un gars qui va kicker, mais à la base, ces deux gars-là veulent être at range, dans un slow-paced fight, où ils peuvent être patients, puis l'aider un bon coup à la fois. Darren Till, c'est plus des mains gauches, des jabs, des choses comme ça, que des kicks en tant que tels, mais les deux, ils ont un peu la même solution, de la même façon d'aborder un combat, puis c'est pour ça que quand ils se sont affrontés, ça a été absolument affreux comme combat. Mais non, c'est ça, c'est boring. Puis tu sais, un Darren Till ou un Stephen Wonder Boy, on va avoir la chance d'en parler dans quelques instants, si tu le forces à se battre, ça va te donner certains des meilleurs combats qu'on a vus. Mais si tu ne le forces pas à se battre, ça va être boring. Et Kelvin Gastelum, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas si ça weight cut, parce que clairement, tu n'arrives pas à la fin, fin, fin de la peser, puis que tu demandes immédiatement la serviette pour te peser, puis là tu te pèses, wow, 184! Tu n'aurais plus de pèses en boxeur pour faire 184.6, 184.8, mais non, c'est le gars, il ne faisait pas le poids, là. Puis c'est à côté de son coach, sa weight cut a fait être dégueulasse, ce n'est pas la première fois qu'il y a des ennuis de poids, Kelvin Gastelum, ou des ennuis juste de motivation, généralement, dans ses combats. Puis là, on a vu un esthé de Kelvin Gastelum, pas motivé, qui n'a rien fait, puis qui a laissé Darren Thiel se battre dans son slow pace boring kickboxing range battle, où il est soit 100% at range à lancer un jab aux 26 secondes, ou dans le clinch contre la cage à piner quelqu'un là, puis à l'empêcher de justement être dans son punching range, qui est idéal pour lui. Puis en tout cas, ça a été plate, Darren Thiel méritait la victoire, je ne sais pas quel juge qui a scoré ça 30-27 pour Gastelum, mais il ne regardait définitivement pas le même combat que nous. Maintenant, il y a eu un combat récemment de middleweight assez important, c'était à Copenhague, Jared Cannoneer face à Jack Hermanson. Moi, j'avais comme visuel un peu qu'Hermanson et Thiel allaient gagner ces combats-là, puis que ça ferait un excellent face-à-face. Ça donne que les deux ont perdu, finalement. Donc, je pense que ce n'est pas un combat d'aussi grande envergure, mais c'est définitivement un combat que j'ai encore envie de voir. Donc, je mettrais Calvin Gastelum face à Jack Hermanson. Et Darren Thiel, on le sait, et c'est quoi qui peut être un peu de la kryptonite pour lui. C'est quelqu'un qui frappe très fort, puis qu'il va essayer à tout prix de se retrouver en punching range pour y en foutre un bond en face. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait mieux ça que Jared Cannoneer à middleweight? Non. Et puis, c'est un test que Thiel va avoir à résoudre s'il veut un jour aspirer à devenir un champion dans cette division-là. Donc, M. Sparkey, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Bon. Fait que non, s'il veut aspirer à devenir un champion, on va avoir à résoudre ce genre d'énigme-là. Puis Cannoneer, c'est exactement ce genre d'énigme-là. Donc, moi, personnellement, j'aimerais le voir affronter. Jared Cannoneer à son prochain combat, puis il y a très peu de chances que ce combat-là ne soit pas un bon combat entre vous et moi. Donc, ça ferait changement de ce common event de marde-là. Avant ça, Stephen Wonderboy Thompson, je l'ai abordé déjà quelques fois face à Vicente Luque. C'est le genre de combat que tu dois donner à Wonderboy si tu veux avoir des bons combats. Tout simplement, il faut que tu y trouves quelqu'un qui ne va jamais arrêter d'avancer, puis de mettre la pression sur lui. Puis sa force, Wonderboy est actif. On l'a vu, s'il est actif, c'est un excellent combattant. Et son niveau de boue est incroyable. On a, on dirait, la chance de le redécouvrir à chaque combat parce qu'il n'est pas tant actif, puis il n'était pas sur une bonne séquence non plus. Fait qu'on disait qu'on avait comme oublié à quel point Wonderboy était bon. Puis oui, je le favorisais pour remporter ce combat-là. Je ne savais pas qu'il allait quand même foutre un beating comme ça à Vicente Luque. C'était vraiment un très bon combat. Ils ont gagné le Fight of the Night. Je ne suis pas contre l'idée. Moi, je pense que le main event aurait dû le gagner, de toute façon, mais je ne suis pas contre l'idée. C'était un des très beaux combats sur la carte. Wonderboy a bien paru. Puis pour être franc avec vous, Vicente Luque aussi a bien paru. C'est sûr que je suis par qui voulait s'en aller de ma chambre pour aller japper en haut après le monde qui passe dans la rue. Ça, c'est assez classique. Mais c'est ça. Luque a bien paru. Puis je n'ai pas envie de voir Vicente Luque dans son prochain combat. Ça va vraiment être le fun de voir comment il va rebondir. Parce qu'il a bien paru. Il a super bien paru. Puis il a bien paru comme contre le 3-4e au monde, je vous dirais. Quelqu'un qui a prouvé pouvoir se battre pour le titre, être un combattant élite et tout, et tout, et tout. Donc, ce n'est pas une défaite qui fait mal tant que ça pour Vicente Luque qui en était pas mal à sa première shot contre quelqu'un du top 5-6 de la division. Donc, ça va être intéressant de voir la suite des choses. Pour ce qui en est de leurs adversaires, j'aimerais voir Thompson contre Santiago Ponzinibio, basically pour les raisons que j'ai dit, que c'est quelqu'un qui frappe fort puis qui va tout simplement aller de l'avant sans arrêt et puis qui va essayer de le knocker bien raide. Puis ça, ça va forcer un combat actif de la part de Wonder Boy. Donc, Ponzinibio. Puis Ponzinibio, là, est due for a fight. Oui, mais aussi due for a high-level fight. Les doigts se battent contre quelqu'un qui est bien classé dans cette division-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui semblent faire leur entrée dans cette division-là puis un peu passer par-dessus lui. Mais je pense que Ponzinibio, avec sa séquence de victoire et tout, devrait être ranké en haut de ces gars-là qui viennent juste d'arriver. Puis je pense qu'un combat contre Wonder Boy, c'est réussi à le gagner. C'est exactement la façon dont il va se retrouver dans cette position-là, dans les rankings. Pour ce qu'il y en est de Vicente Luque, je suis vraiment pas down sur Luque. J'aimerais le voir contre Pettis. Je pense que ça pourrait être absolument incroyable comme combat. Vicente Luque, Anthony Pettis. Et puis on le sait que Pettis est bien plus susceptible à la pression et bien plus susceptible à se faire frapper très fort qu'un Wonder Boy Thompson. Donc je pense que c'est exactement le genre de match-up qui pourrait être bon pour Luque puis que ça nous donnerait absolument des fireworks. Moi, demain matin, tu m'annonces ça dans le main event de Fight Night. Puis pour être franc avec toi, je suis fou comme la marde. Luque, Anthony Pettis. Ça nous mène à Derek Lewis contre Blagoï Ivanov. Et puis je pense qu'on a trouvé un peu le sweet spot pour Derek Lewis qui, tu sais, avant, c'était le gars qui allait all out, gaz out complètement, puis là, se battait complètement épuisé puis essayait de tough through, tu sais, tout ce qui allait pas bien. Puis ça marchait des fois, ça marchait pas des fois. La deuxième version de Derek Lewis, c'est quand il s'est rendu compte de ça puis il s'est dit, bien, dans le fond, faut pas que j'y aille crazy, faut que je conserve mon énergie pour le bon moment. Donc conserver son énergie, mais la conservait juste trop puis ça donnait à rien faire pendant 15 minutes. Là, je pense qu'on a trouvé le sweet spot pour être franc avec vous. Puis comme je mentionnais avec mes amis, tu sais, c'est fou à quel point tu regardes Derek Lewis contre Blagoï Ivanov puis tu te dis, oui, c'est vraiment un bon combat de poids lourd. C'était bon pendant 15 minutes. Les gars ont eu assez de cardio, ils ont pas gazante, ils ont échangé, il y a eu, tu sais, des petits momentum switch, il y a eu des très beaux take-downs de Ivanov, il y a eu des grosses shots de Lewis, on a pensé qu'elle allait réussir à y faire mal, mais finalement, il n'a pas réussi. Puis, tu sais, c'était back and forth, c'était bon. Cependant, tu prends ce combat-là puis tu mets ça à Welterweight puis ça fait un combat de marde un peu parce que les gars, pour tous les back and forth qu'il y a eu, pour tous les moments d'action qu'il y a eu, il y a eu des 30 à 45 secondes de deux dudes qui font strictement que se regarder puis circle puis même pas vraiment feinter, même pas vraiment essayer rien puis c'est sûr que c'est pas mal ça le style heavyweight. C'est sûr aussi que quand je regarde ce combat-là en me disant que ces deux gars-là sont très bien rankés dans la division heavyweight puis je pense à mon ami Cyril Gann après, je me dis tabarnouche que Cyril va massacrer le monde dans cette division-là, c'est assez incroyable puis c'est sûr que contre Derrick Lewis, ça fait peur parce que Derrick peut littéralement se faire péter la gueule comme un imbécile par Cyril pendant tout le combat puis sortir une power overhand, soigner de ses anges de nulle part puis le surprendre puis passer le cas en fin de combat, mais ça serait surprenant que Cyril n'ait pas l'avantage dans ce combat-là de toute manière. Ceci étant dit, Derrick Lewis c'est comme un des mieux classés dans la division, c'est dur de regarder en haut puis de trouver des gens qu'il n'a jamais affronté, donc le match-up que j'ai trouvé, je ne peux pas dire que c'est le match-up qui m'enchante le plus au monde pour être franc avec vous parce que j'ai un peu une bonne idée de comment ça se déroulerait ce combat-là, mais ce n'est pas encore arrivé, ça fait que Derrick Lewis face à Curtis Blades, je pense que c'est ça qui devrait arriver. Pour ce qui en est de Blagoï Ivanov, j'ai quelqu'un pour lui et il se nomme Jairzinho à Rosenstreich, on en parle un petit peu plus tard de ce doux-là, mais c'est le match-up que j'aimerais voir. Ensuite, Kevin Lee a décollissé mon boy Gregor Gillespie de Best Fisherman en MMA, un de mes combattants under-ice préférés et puis tabarnouche, congrats à Kevin Lee, pour vrai, c'était magnifique, c'est un des plus beaux headkick knockout que j'ai vu et Kevin Lee, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, ce combat-là, moi, il ne m'apprend rien de nouveau sur Kevin Lee. Ce que j'avais envie de voir, moi, de Kevin Lee dans ce combat-là et d'en donner qu'il a changé pour le Tristar et tout, c'est de le voir, peut-être avoir un game plan plus clair, peut-être avoir une façon de manager son énergie plus claire, justement, de le voir travailler d'une façon différente qui fait que dans les later rounds, il y a encore du cardio parce que si Kevin Lee est pour avoir du cardio comme Kevin Lee a du cardio au premier round et c'est pour tout le combat, ça serait un combattant élite qui est genre level championship littéralement un peu comme j'étais en train de mentionner à mes amis, écoute, si Kevin Lee se battait toujours comme Kevin Lee au premier round, ça serait le meilleur fighter dans l'UFC puis là, boom, sort une combinaison incroyable, finit ça avec un des head kick knockout les plus brutales que j'ai vu de toute ma vie, c'est absolument incroyable et puis, Kevin Lee est back à 155 puis il va falloir l'écouter dans cette division-là, il peut être un problème puis on l'a vu être un problème contre Barbosa contre plein de gens auparavant, fait que c'est ça, il a déjà mentionné vouloir affronter Islam Makachev, je pense que ça serait un peu de sa façon d'essayer d'aller battre un coéquipier à Khabib puis de rentrer dans la tête de Khabib parce que tu vas y jouer des mind games puis tout, mais tu sais, juste de rentrer comme dans sa tête de « Ah, il y a besoin de mi-teammate, c'est un adversaire potentiel » puis d'aici obtenir la recognition qu'il pourrait le renvoyer vers un title shot, je pense que c'est un bon plan, je pense que c'est un combat que j'aurais envie de voir, fait que faites donc ça, Kevin Lee contre Islam Makachev, pour ce qui en est de Gregor Gillespie, moi, la semaine dernière, j'ai mentionné que j'aimerais voir Benil Dariush affronter le perdant de ce combat-là, je pense que ça reste la même affaire, Dariush est bon debout, c'est un excellent combattant de jujitsu aussi, je pense qu'il pourrait tester le stand-up de Gillespie, bien que, tu sais, je sais pas, c'est un peu une défaite dans le cas de Gregor Gillespie qui me dit pas vraiment rien de plus ni rien de moins, je me suis toujours dit qu'un jour, il allait juste pogner un gars vraiment plus gros et vraiment plus puissant que lui, puis qu'il allait comme un peu apprendre que c'est probablement un 145 livres, Gregor Gillespie, même s'il a réussi à se rendre jusqu'à dans les rankings dans la plus grosse division de l'UFC, c'est probablement un 145 livres, je sais pas si c'est avec ça qu'il l'apprend, si oui, tant mieux, je pense que la réponse va quand même être non à cette question-là, donc je lui donnerais Benil Darius, je pense que c'est un combat qui fait du sens, les deux doivent être, je pense que Darius est même plus ranké selon l'UFC, mais selon moi, il reste un top 10 to 15 fighter dans cette division-là, Gillespie est pas mal la même chose selon l'UFC, mais selon moi, il n'est pas encore un combattant vraiment un branky, mais bref, tout ça pour dire Darius contre Gillespie, je pense que ça fait beaucoup de sens. En tout de suite, Corey Anderson, Johnny Walker, et puis c'est un combat qui me fait plaisir, c'est pas que j'aime tant Corey Anderson, je pense pas que personne aime tant Corey Anderson pour être bien franc avec vous, mais moi, j'ai toujours eu des grosses réserves par rapport à Johnny Walker, et puis oui, j'ai toujours eu autant de plaisir que vous à le checker, juste allumer quelqu'un en comme 24 secondes, à sortir le combat avec un switch front kick to spinning elbow combination, des affaires qui ont pas d'allure, puis tu sais, knocker des gars avec ça, mais un moment donné, quand t'arrives contre des gars qui sont solides, qui sont all around, puis tu sais, Corey Anderson a déjà battu Glover Teixeira, puis je le sais que les MMA matchs, ça marche pas, mais quand t'as déjà été assez compose pour pendant 15 minutes, out to wrestle, out striker, quelqu'un comme Glover Teixeira, c'est parce que t'es un bon combattant, t'es vraiment un bon combattant, et puis, ben, Johnny Walker est juste tout crazy, selon moi, en ce moment, pour vraiment être un bon combattant, puis oui, son style est absolument incroyable, il me fait penser à Nikita Krylov, pour être franc avec vous, c'est le gars qui va démoler, genre, pas mal de gens dans l'UFC, mais des fois, quand il va avoir sa chance contre des gars plus élites, ça risque de pas marcher pour lui, ça reste un bon prospect, ça reste quelqu'un qui selon moi est présentement ranké, puis va l'être pour les prochaines années, pour pas mal sa carrière UFC, mais je pense pas que Johnny Walker va être un title challenger ou même quoi de proche de ça un jour, et pour ce qui est de Corey Anderson, c'est vraiment plate, dire ça, mais il est rapidement en train de devenir le nouveau Ryan Bender de cette division-là dans l'UFC, puis on sait tous comment ça finit ça, ça finit qu'un jour ils sont contre XP, puis l'UFC leur signe pas, puis il finit à Bellator à se battre contre Ryan Bender, donc c'est pas ça que j'y souhaite, même Dana White, il est à conférence de presse, écoutez, il est comme mixed emotions par rapport à Anderson, il a dit, c'est sûr, il est arrivé ici de toute piste à, fait que c'est des théories de conspiration qu'on voulait le faire perdre, qu'on ne l'aimait pas, qu'on le sait, qu'on le sait, c'est sûr que sa performance dans la cage, il nous a montré qu'il était sérieux, c'est ce que Dana White a dit, il nous a montré que c'était un sérieux conteneur, puis qu'est-ce qu'il disait qu'il était un des meilleurs au monde, qu'il méritait un title shot, il s'est battu comme ça, est-ce que ça veut dire qu'il va avoir un title shot immédiat? Non, Dominic Reyes aussi a gagné, puis il mérite probablement d'être dans cette discussion-là pour l'instant, mais Dana White, comme il a dit, s'il continue à se battre comme ça, un jour, il va l'avoir son title shot, puis s'il est si mécontent tant que ça, quand son contrat a fini, il est libre d'aller négocier avec d'autres places s'il ne veut plus se rebattre pour nous, mais nous, c'est sûr que tant qu'il est là, puis tant qu'on lui fait des offres, puis il accepte, puis il se bat, ben tabarnouche, let's do it, donc c'est bizarre, par exemple, un peu, je vous dirais, parce que d'habitude, une performance comme ça, tu as tendance à avoir Dana White qui est all in en arrière de toi à chanter comment tu es le meilleur combattant qu'il a vu dans l'histoire du monde, même si ce n'est absolument pas le cas, ça augure quoi pour Corey Anderson, même si Dana, on sait que Dana, quand il veut être critical puis rien donner à personne, il est bon aussi, il a quand même donné son dû à Anderson, ça me laisse croire qu'il s'en va peut-être dans la bonne voie, mais c'est clair qu'il n'y aura pas de title shot, donc moi, je lui donnerais Dominic Reyes, après le combat de Dominic Reyes, j'ai dit, je pense qu'il devrait affronter le gagnant d'Anderson contre Walker, je stand behind that, donc je ferais Anderson contre Reyes, anyway, John Jones, il n'a pas trop l'air pressé, puis il n'y a personne pour l'affronter, pour être fait avec vous, il n'y a personne pour affronter John Jones, donc je pense qu'on peut se permettre de faire un title d'Eliminator entre Reyes et Anderson, et pour ce qui est Johnny Walker, j'ai dit qu'il faisait penser à Nikita Krylov, puis quand j'ai dit ça, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de même un combat, il n'y a aucun combat, c'est-à-dire qu'il serait aussi le fun que voir Dominic Reyes, tabarnou, je suis bien mêlé, de voir Johnny Walker affronter Nikita Krylov, puis avouez que quand j'ai dit ça, vous vous dites vous autres avec que ça serait absolument débile, donc faites ça, les boys, ça serait incroyable, sinon on va aller plus vite à partir de là pour le restant des combats, Shane Burgos, Makwan Amir Cani, je ne pensais pas que Burgos allait autant perdre le premier round, j'ai eu un peu peur, mais quand j'ai vu à quel point Makwan a eu besoin de travailler pour gagner ce round-là, je me suis dit qu'il allait probablement avoir aucun gaz pour le restant du combat, c'est ça qui est arrivé, c'est tellement arrivé qu'il en faisait pitié l'autre troisième round, l'arbitre aurait dû arrêter ça selon moi, ce n'est pas arrivé, mais crime. Pour le Makwan, c'est fait péter la gueule, Shane Burgos continue à être un des combattants à la fois les plus le fun et qui se dirige vers l'élite, qui se dirige vers un statut d'excellent featherweight, moi je pense que lui et Calvin Cater sont probablement les prochains Cobb Swanson et Jeremy Stephens de cette division-là, c'est-à-dire des cas qui sont là depuis toujours puis qui sont dans des headlining fights, puis qui sont dans des action fights, dans des guerres à toutes les fois, je mettrais le Chum Shane Burgos contre Josh Emmett, je pense que ça pourrait être très le fun et pour ce qui est de Makwan Amirikani, je le mettrais contre Julio Arcey qui a perdu contre Hakim Dawoudou, on va en parler dans quelques instants. Ensuite, Edmund Shabazian, à 21 ans, c'est établi comme le meilleur prospect dans la division middleweight, selon moi, j'avais Yann Heinich dans cette position-là et puis oui, peut-être que Yann Heinich est un peu plus développé présentement qu'un Edmund Shabazian, mais Edmund Shabazian se bat pro depuis 2017, Heinich, je pense comme 2013, 2014, peut-être même 2015, mais il y a comme un 2 ans, 2 ans et demi d'avance solide sur Shabazian en termes d'expérience, puis ça paraît, mais de la façon dont Edmund Shabazian peut arriver puis avec le peu d'expérience qu'il a avec une game encore un peu green, juste passer des cas à des gars solides comme Brad Tavares ou juste take down quelqu'un puis le soumettre en une minute et demie comme si c'était une sous-marde, ça prouve qu'on a un spécimen athlétique puis un combattant qui va être élite entre les mains. C'est sûr que moi, ma grosse réserve par rapport à Shabazian, c'est qu'il est au Glendale Fight Club, c'est qu'il est dirigé par coach Edmund Tavaresian puis on a vu ce que ça a fait avec Ronda Rousey, on a même vu ce que ça a fait avec tous les autres combattants qui ont fini par aller là. Il n'y a personne qui est allé là puis il a eu du succès littéralement, donc je ne sais pas ce qui va arriver avec Shabazian, mais écoute, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est le gros astérix, pour vrai, ça va être intéressant de voir la suite des choses, mais c'est le meilleur prospect présentement dans la division middleweight selon moi, donc je lui donnerais littéralement la seule et unique personne que tu dois affronter à middleweight pour savoir si tu vas être un top five un jour ou si tu ne seras pas un top five un jour, c'est Derek Bronson et puis c'est ça que je veux voir, Derek Bronson contre Edmund Shabazian. Pour ce qui est de Brad Tavares, je lui donnerais Andrew Sanchez qui est perdu récemment, c'est deux gars qui sont, selon moi, presque dans la même position, mais avec Tavares et Daly Rankings, c'est pas Sanchez, je pense que c'est deux gars qui sont dans des positions similaires dans la division, donc je les ferais s'affronter. Ensuite, Gersinho Rosenstroik face à André Arlovski, beau petit check-up pendant qu'Arlovski arrivait, le face plant, walk of KO, 29 secondes. Je ne sais pas ce qu'on peut vraiment dire de plus là-dessus à part que ça arrive à Arlovski puis Rosenstroik, c'est exactement le genre de gars super puissant qui noque du monde. Une drôle de ressemblance avec Derek Lewis, le jour que Rosenstroik va affronter Derek Lewis dans un combat, ça va sûrement être très, très drôle. Je pense qu'il n'est pas encore rendu là, j'ai dit que je voulais le voir contre Ivanov cependant, le Rosenstroik. Je pense que c'est un gars qui, puisque les heavyweights semblent avoir des chances au top 15 un peu plus rapidement de nos jours, je pense que j'aimerais le voir contre ça. Pour ce qui est d'André Arlovski, je le sais qu'il a affronté à peu près tout le monde 4-5 fois, mais j'aimerais ça le voir contre le perdant de Rothwell contre Struve, assumant que ça va être Struve, parce que ça ne fait pas de temps longtemps que c'est basse contre Ben Rothwell, de toute façon, si Struve bas Rothwell, ben il fait le gang, contre le gagnant de Struve et Rothwell. Anyway, ça va changer quoi? Je veux le contre Stephen Struve, c'est ça que je veux voir. Ensuite, on est rendu sur Fight Pass maintenant, Katelyn Shukagian, Jennifer Maia, Shukagian a continué de faire sa petite affaire, elle look good, elle semble très difficile à battre dans cette division-là, elle a un style qui n'est pas le plus le fun à regarder, mais elle est évasive, elle est bonne, elle a une c'est shot, elle a quand même une bonne take-down defense, sauf quand elle se fait take-down, mais c'est tout le temps comme à la fin du combat quand c'est déjà sûr qu'elle va gagner, donc je ne suis pas trop trop stressé avec ça, il avait déjà offert le combat contre Shevchenko, ça ne rentrait pas tant dans son timeline, elle avait une petite blessure, là c'est réglé, elle vient de gagner un combat de plus, elle va sûrement se battre contre Shevchenko, bravo Katelyn, t'as gagné la volée de ta vie, finalement, en gagnant ce combat-là, t'as gagné la plus grosse correction que tu vas recevoir dans toute ta carrière MMA, donc félicitations. Jennifer Maia, maintenant, t'es encore là, t'es encore bonne, ça va quand même être un combat serré, donnez-lui genre Lauren Murphy, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop dire, j'ai hâte qu'il y a quand même, bon, j'ai hâte que les Macy Barber, les Mera Bueno Silva, puis ces filles-là, Sabina Mazot, qui poignent vraiment à leur niveau dans cette division-là, puis que l'on voit vraiment tous ces jeunes-là rentrer, puis que les top 15 soient excitants, parce que moi, quand je regarde un top 15 d'une division, puis je vois genre Lauren Murphy, Jennifer Maia, Liz Karmouche, Alexis Davis, même Caitlin Shukagin, même, c'est très sazé parce que c'est une bonne personne, mais Joanne Calderwood, puis Joanne Calderwood, Caitlin Shukagin, c'est des excellentes combattantes, c'est probablement dans ceux que j'ai nommé les deux meilleurs, mais quand ces filles-là sont joués en numéro 2 et 3 ou 1 et 2 dans ta division, mais tant à la bande-là, je pense qu'il manque peut-être un petit peu de profondeur, parce que ça sonne plus 5, 6, 7, selon moi, qu'un ou deux, mais écoute, ça s'en vient, c'est une jeune division, ça va pousser, mais en attendant, on va voir une coupe de Jennifer Maia contre Lauren Murphy sur nos mains, ouais. Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Ça nous mène à un combat que j'ai très, très... Ça a commencé ma mauvaise soirée, je pense qu'au pool de Léaubin-Mercier pour être ben honnête avec vous, j'ai quand même pas eu une mauvaise soirée de prédiction, mais les trois choix que j'ai mis des unités dessus, ils ont tous perdu, puis ça, c'est Chance Rencounter qui a commencé ça de cette façon-là, en se faisant juste défoncer par Lyman Goode debout comme si... Je comprends pas pourquoi j'ai piqué ce combat-là pour Rencounter, puis oui, en fait, oui, je comprends pourquoi j'ai piqué ce combat-là pour Rencounter, mais je comprends pas qu'est-ce qui arrive avec Chance Rencounter. T'es arrivé dans l'UFC, il a eu l'air bien, bien, bien ordinaire. Après, il a eu une performance absolument incroyable contre Tissmal Nordiev qui, lui, avait eu l'air incroyable dans ses combats UFC, puis qui a eu l'air d'une sous-marde dans ce combat-là. Puis là, après, Nordiev, c'est remis à être bon. puis qui a une lutte qui est sneaky good puis qui va réussir à battre bien des gars de même. Puis là, il arrive contre Lyman Good qui est un gars qui s'est fait out-wrestle plein de fois auparavant puis littéralement pas capable de lendir un take-down, même pas capable de passer proche sur un take-down. Donc, je sais pas quoi penser de Chance Rencounter. Pour vrai, il y a des énigmes complètes dans le sport pour moi, puis lui, bien, ça en est une. Et puis, écoutez, je lui donnerais Max Griffin à son prochain combat parce que Max Griffin est à la fois quelqu'un qui a un genre Lyman Good et puis qui peut allumer des gars assez éveillement et aussi quelqu'un qui se fait littéralement take-down dès que quelqu'un essaie de le take-down. Donc, ça pourrait être un genre de test comme Lyman Good mais un peu moins dur pour Chance Rencounter. Puis ça pourrait être un drôle de combat. Le voir un gars se faire take-down at will mais chaque fois qu'il est debout pense proche de tuer l'autre. Pour ce qui en est de Lyman Good, c'est une belle victoire s'il va commencer à avoir une streak dans cette division-là puis monter les échelons de cette division-là. Il y a une couple de gars qui va devoir battre quelqu'un comme Belal Mohamad s'en est un. Donc, c'est le genre de combat que j'aurais tendance à booker. Même si je pense que Mohamad devrait se rapprocher tranquillement pas vite de ranking spot, je pense qu'il est quand même bien établi comme un action fighter de milieu de division en ce moment. Donc, pour Lyman Good, ça serait un très bon combat. Ensuite, il n'en reste qu'un, ça a été un excellent combat entre Hakim Dawoodu et Uliu Arce. On a vu le Canadien Dawoodu être pas mal en avance. Moi, ce que j'aime moins de Dawoodu, c'est qu'il a semblé un peu perdre son killer instinct. Je ne sais pas si en fait, il a semblé perdre son killer instinct. Aussi, son style fait qu'il va moins finir de gars plus qu'il va monter en niveau. Quand même capable d'avoir de très belles performances. Il est quand même capable d'outstriker des gars. C'est solide. Il commence à s'établir même comme être un très bon prospect dans cette division-là. Je le sais que c'est peut-être cruel comme matchup parce que je m'en vais y faire. Mais je pense que si Dawoodu est pour devenir quelque chose, il va avoir à affronter des gars comme ça un jour ou l'autre. Je lui donnerais Sadiq Youssef dans un duel de prospects. Sadiq Youssef qui est selon moi l'un des cinq meilleurs prospects dans l'UFC toutes divisions de proies confondues. Donc, ça va être un duel très difficile pour Dawoodu mais je pense que s'il y a un moment dans sa carrière où il peut battre un Sadiq Youssef, c'est en ce moment car Sadiq Youssef n'est pas encore devenu le monstre complet qu'il va inévitablement devenir. Donc, ça conclut ma revue de l'UFC 244 où on a joué au matchmaker. On a eu beaucoup de plaisir. Mon chapeau, c'était absolument magnifique. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos opinions. Qu'est-ce que vous pensez du stoppage? Qu'est-ce que vous pensez du combat? Du BMF title fight en tant que tel avant le stoppage? Qu'est-ce que vous voulez voir pour Mazudal Next? Pour Diaz? Pour n'importe qui sur la carte, vous me laissez ça dans les commentaires et on en jase ensemble. Ensuite, vous pouvez partager aussi la vidéo sur Facebook avec vos amis. Si vous êtes sur YouTube, vous la partagez sur Facebook aussi. Mais tant qu'à partager la vidéo YouTube sur Facebook, aller sur la page Facebook, partager la vidéo Facebook sur Facebook. Non, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez dans le fond, le bon temps que vous partagez. Je suis bien, bien, bien content. Finalement, abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram at dmmatalk, T-H-E bien sûr. Sur Twitter, c'est d'y soutirez MMA Talk. Allez visiter l'mmatalk.ca et puis, bien, ayez du plaisir dans la vie. C'est ça. On se parle une prochaine fois. Bye.